Bonjour, connaissez-vous les mystères de l'œuf ? Nous sommes des élèves de la classe 6e D du collège Michel Bégon à Blois. Nous participons toutes les semaines à l'atelier scientifique L'œuf dans tous ses états. A chaque séance, nous essayons de répondre aux questions que nous nous posons sur les œufs en suivant une démarche scientifique. Voici notre travail. Nous avons tout d'abord observé les œufs que nous avaient apportés nos professeurs. Il y avait 5 œufs de poule et un œuf de caille. Nous avons remarqué que tous les œufs de poule avaient une inscription sur la coquille. Nous nous sommes donc demandé à quoi correspondaient ces inscriptions. Pour répondre à ces questions, nous avons fait des recherches sur Internet. Nous avons trouvé que le premier chiffre correspond au mode d'élevage des poules. 0 pour les œufs de poule élevés en plein air en agriculture biologique. 1 pour les œufs de poule élevés en plein air. 2 pour les œufs de poule élevés au sol dans un hangar. Et 3 pour les œufs de poule élevés en cage. Les deux lettres à côté correspondent au pays de Ponte. FR pour la France, le code qu'il y a après permet d'identifier l'élevage et le bâtiment d'origine. Apparaissent également la date de Ponte et la date de consommation recommandée des CR. Dans notre boîte, nous avions deux œufs bio avec une date de Ponte différente. 1 œuf de poule élevé en plein air. 1 œuf de poule élevé dans un hangar. Et 1 œuf de poule élevé en cage. Nous nous sommes ensuite demandé si la masse de l'œuf variait en fonction du mode d'élevage de la poule. Par groupe de deux, nous avions à notre disposition une boîte d'œufs, une balance et une coupelle. Chaque groupe avait une boîte de 6 œufs de poule élevés différemment. Nous avons mesuré la masse en grammes de chaque œuf sur la coupelle en pensant bien à faire la tare pour retirer la masse de la coupelle. Voici les résultats que nous avons obtenus pour chaque boîte. Ils nous montrent que des œufs d'élevage différents peuvent avoir des masses très proches. La masse de l'œuf détermine son calibre. Petit, moyen, gros ou très gros. Nous avons conclu que la masse de l'œuf, donc son calibre, ne dépend pas de son mode d'élevage. Nous nous sommes ensuite souvenus que pour vérifier si l'œuf est frais ou pas, il fallut le plonger dans l'eau. S'il flotte, c'est qu'il est périmé. Nous nous sommes demandé pourquoi les œufs périmés flottent. Pour répondre à cette question, nous avons cassé un œuf pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons pu identifier les différentes parties de l'œuf. La coquille, tapissée à l'intérieur. De membranes qui forment au bout le plus plat de l'œuf. Une chambre à air. Le blanc qu'on appelle aussi albumène, le jaune. Nous avons trouvé la réponse à notre question. L'œuf frais coule car sa densité est supérieure à celle de l'eau. L'œuf périmé flotte car quand il vieillit, il perd de l'humidité et la quantité d'air dans la chambre à air augmente. La masse de l'œuf va ainsi diminuer et sa densité sera inférieure à celle de l'eau. Nous avons ensuite eu à résoudre une petite énigme. Deux œufs frais de même glycéère sont déposés dans deux béchères différents contenant apparemment le même liquide. Dans l'un des béchères, l'œuf flotte alors que dans l'autre béchère, l'œuf coule. Comment est-ce possible ? Les liquides sont en fait différents. Il y a de l'eau salée à gauche et de l'eau douce à droite. L'eau salée colorée ici en jaune est plus dense que l'eau douce. On la retrouve au fond du récipient. L'œuf flotte dans l'eau salée car sa densité est plus faible que l'eau salée. L'œuf coule dans l'eau douce car il est plus dense que l'eau douce. Nous nous sommes ensuite demandé si les proportions coquilles, blanc, jaune dans un œuf sont les mêmes quel que soit son calibre. Nous avons voulu vérifier si les proportions trouvées sur internet sont correctes. C'est-à-dire 10% pour la coquille, 30% pour le jaune et 60% pour le blanc. Pour cela, chaque groupe a cassé un œuf de calibre différent et pesé chaque partie séparément. Le blanc, puis le jaune et enfin la coquille. Voici les résultats que nous avons obtenus. Quel que soit le calibre de l'œuf, il y a entre 11 et 15% de coquilles, entre 27 et 30% de jaune et entre 54 et 59% de blanc. Nos résultats sont assez proches des chiffres trouvés sur internet. Les écarts sont certainement liés à la difficulté de bien séparer tout le blanc du jaune ou de la coquille. En observant le blanc et le jaune d'œuf, nous nous sommes demandés de quoi était-il composé. Nous avions deux tests à notre disposition. Nous avons d'abord utilisé le sulfate de cuivre anide pour voir si le blanc et le jaune contiennent de l'eau. C'est une poudre blanche qui devient bleu vif en présence d'eau. Exemple, avec une goutte d'alcool, la poudre reste blanche alors qu'avec une goutte d'eau, elle devient bleu vif. Avec le blanc d'œuf, la poudre devient bleu vif immédiatement. Avec le jaune d'œuf, elle change de couleur petit à petit. Nous avons donc pu conclure que le blanc et le jaune contiennent de l'eau. Nous avons ensuite utilisé des bandelettes test albustix qui permettent de mettre en évidence la présence de protéines d'albumine. Il suffit de tremper une bandelette dans le jaune et une autre bandelette dans le blanc. La couleur du petit tampon nous indique la quantité de protéines présentes. Nous avons trouvé pour le jaune environ 0,3 g de protéines par litre et pour le blanc plus de 20 g de protéines par litre. Nous avons donc pu conclure que le jaune et le blanc d'œuf contiennent des protéines. L'œuf se compose donc principalement d'eau et de protéines. Il nous restera à mettre en évidence la présence de calcaire dans la coquille et de lipides dans l'eau jaune. Nous n'avons pas pu présenter tout ce que nous avons fait, notamment sur l'utilisation de l'œuf en cuisine. Nous avons travaillé sur la cuisson de l'œuf pour réussir un œuf à la coque, un œuf mollet et un œuf dur. Nous avons aussi eu l'occasion d'utiliser l'atelier cuisine de la Secpa pour réaliser un gâteau marbré que nous avons cuit dans la coquille d'œuf. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l'œuf. La particularité du blanc battu pour le monter en neige, la particularité du jaune utilisé pour la mayonnaise. Bientôt nous irons en cuisine pour tester, cette fois-ci, une recette avec des blancs en neige. Sous-titrage ST' 501